Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique pour cette deuxième vidéo consacrée à la lumière douce et lumière dure. Aujourd'hui on va mettre en pratique ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. C'est parti ! Donc si vous n'avez pas vu la précédente vidéo où j'ai expliqué un petit peu les principes de ce qu'était la lumière dure et la lumière douce, je vous invite à aller la voir, je mets le lien dans les notifications et également dans la description de la vidéo. Donc surtout n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo-ci une fois que vous l'aurez visionnée. Donc le but de cette vidéo sera de voir comment on peut produire soit une lumière dure, soit une lumière douce en travaillant avec différentes solutions. D'une part avec une lumière très ponctuelle comme je l'ai mis en place ici, je reviens là-dessus tout de suite, mais également de voir comment depuis cette source de lumière ponctuelle on peut éventuellement faire une lumière plus douce en agrandissant la source. Donc juste pour expliquer le setup, j'ai mon 5D Mark III qui est ici devant moi avec le 85 mm de Tamron dessus et mon boîtier réglé à 1 centièm de seconde, ISO 100 et f11. Je garderai donc les mêmes réglages tout au long de cette vidéo, simplement pour avoir un point de comparaison. Donc finalement seule la source de lumière fera une différence qui permettra de voir les différences de rendu. Donc pour commencer j'ai simplement ici disposé un flash avec un bol réflecteur, tout ce qu'il y a de plus simple, pour essayer d'avoir la source de lumière la plus ponctuelle possible. Ici déjà bon le bol fait une dizaine de centimètres de diamètre donc il y a moyen de faire encore plus ponctuel que ça, mais ça permettra d'avoir un bon point de comparaison. L'idée va être dans un premier temps de créer une lumière dure. Donc j'ai mon flash avec un bol réflecteur qui est situé à peu près à 1 mètre, 1 mètre cinquante du sujet. Alors par rapport à la position, comme vous le voyez, il est légèrement de côté, ce qui va me permettre en fait de faire un éclairage de type loop, c'est à dire qu'en fait on va projeter la lumière sur le visage, ce qui va en fait créer une ombre du nez qui va se porter ici sur la joue et qui ne va pas rejoindre l'ombre du visage ici. Et donc on aura une partie éclairée qui va partir d'en dessous du nez et qui va remonter jusqu'en dessous de l'oeil. Ce qui va faire donc une espèce de crawl quand on regarde le visage et c'est un schéma d'éclairage que l'on appelle un type loop. Donc je vais commencer par une première prise de vue avec ce setup là, donc le bol réflecteur tout simplement pour produire un éclairage très dur et on va voir après comment on peut utiliser ce que l'on a vu la fois passée pour changer le rendu de la photo. Donc comme pour toute photo, la première chose à faire c'est de vérifier que l'exposition est bonne. J'ai réglé mon boîtier sur F11 donc je vais employer mon flashmètre pour voir si l'exposition est bonne. Je dirige donc le flashmètre vers la source lumineuse, je déclenche la mesure, je déclenche le flash et je lis F11 donc pas de problème, le flash est bien réglé. Alors si vous ne savez pas comment employer un flashmètre, je vous invite à aller voir la vidéo correspondante que j'ai fait il y a quelques semaines de ça. Pour déclencher l'appareil, je vais simplement employer une petite télécommande infrarouge qui permettra de ne jamais toucher à l'appareil et de toujours avoir exactement le même cadrage pour avoir le meilleur point de comparaison. Vous n'étonnez pas si je regarde également un petit peu plus bas, les photos ressortent chez moi sur un écran que j'ai en face ce qui me permet de ne pas de chaque fois devoir passer derrière l'appareil et donc d'être un petit peu plus présent dans la vidéo et de perdre un petit peu moins de temps. Donc ici maintenant, je m'écarte un petit peu pour pas être dans le champ lumineux, je vais simplement déclencher l'appareil et là j'ai une première photo. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on a une lumière très dure puisqu'on peut voir que l'ombre du nez porté sur la joue est très marquée. Et également, l'ombre du visage sur le cou est très bien définie. On a une délimitation très nette entre la partie éclairée et la partie dans l'ombre. Donc là, on a bien un éclairage de type dur. Alors, une lumière dure n'est pas forcément une mauvaise lumière, tout va dépendre de ce que vous voulez rendre au niveau de la photo. Si vous voulez une photo avec du caractère ou par exemple une photo d'action, généralement une lumière dure va très bien fonctionner parce que ça met vraiment beaucoup de punch dans la photo. Bien sûr, ça ne va pas être bon pour tout le monde parce que les lumières dures auront tendance à accentuer tous les défauts, surtout quand la lumière vient latéralement. Donc ici, avec mon mannequin, il n'y a pas de problème puisque la surface de la peau est parfaite. Donc, une lumière dure va même être assez agréable visuellement. Vous voyez qu'ici, c'est très marqué, mais ce n'est pas désagréable au regard pour autant. Alors, avant d'altérer le rendu et de voir comment on peut éventuellement rendre une lumière plus douce et de voir ce que la distance et la taille de la source lumineuse ont comme effet sur le rendu, je voudrais quand même parler d'un élément qui est le fait de venir déboucher les ombres. Comme vous le voyez ici, la partie éclairée du visage est très claire, la partie de l'autre côté est très sombre. Alors, si je veux déboucher les ombres, ce que je vais devoir faire, c'est soit apporter de la lumière avec un autre flash sur le côté ou éventuellement employer un réflecteur. Ici, pour l'exemple, je vais simplement employer un réflecteur. Alors, ici, j'ai un réflecteur pliable 5 en 1 qui est en fait un réflecteur qui fait à la fois diffuseur, surface blanche, surface noire, surface argentée et surface dorée. Donc, par exemple, même si je le retourne ici, vous voyez que j'ai une surface dorée. Si je le mets de l'autre côté, j'ai la surface blanche. La housse peut être retournée pour avoir le noir et l'argenté. Et si j'enlève la housse, j'ai à ce moment-là un diffuseur. Ce genre d'accessoire coûte entre 15 et 25 euros. Donc, c'est tout à fait abordable et on peut l'employer pour beaucoup de choses. Je vous montrerai d'ailleurs comment on peut l'employer pour améliorer la qualité de la lumière pour avoir une lumière plus douce. Ici, je vais simplement l'employer comme réflecteur parce que je voudrais attirer votre attention sur un élément. C'est que le fait de déboucher les ombres ne change en rien le fait que vous ayez une lumière dure ou une lumière douce. Donc, vous avez le cliché qu'on a fait pour l'instant. Et je vais simplement maintenant ici positionner le réflecteur sur le côté. Je vais le mettre un petit peu en hauteur pour avoir quelque chose d'assez naturel. Et je vais déclencher la photo et on va pouvoir voir le résultat. Comme vous pouvez le voir en comparant les deux photos, le côté ici qui normalement était dans l'ombre maintenant a été débouché. C'est-à-dire qu'on retrouve énormément de détails dans les cheveux et sur les côtés du visage. Mais regardez bien aussi au niveau des ombres. Si vous regardez l'ombre qui est sous le nez ou l'ombre portée sur le cou, même si ces ombres sont un tout petit peu moins denses, c'est-à-dire moins foncées, on a toujours cette même démarcation entre la partie éclairée et la partie sombre. Donc ça veut dire que simplement déboucher les ombres ne change en rien la qualité de ces ombres en elles-mêmes. C'est juste une question de contraste. On est venu apporter de la lumière sur le côté et donc en fait on est venu ramener de la lumière sur les parties très foncées. On a donc réduit le contraste entre la partie éclairée et la partie dans l'ombre, ce qui donne en général un rendu un petit peu plus agréable à l'oeil tout en gardant des ombres très marquées et donc des ombres très dures. Donc ça veut dire que pour créer une lumière douce ou une lumière dure, on va uniquement travailler sur la source qui crée ces ombres, donc la source principale dans ce cas-ci, le flash qui est de l'autre côté. Alors la manière la plus simple d'avoir des ombres plus douces, c'est d'augmenter la taille de la source lumineuse. C'est pour ça que généralement on va employer des accessoires comme une softbox. Ici vous voyez, c'est une softbox de base qui sont fournies avec les flashs en un chrome, qui fait 60 cm par 60 cm. C'est un élément qui est proportionnellement très grand par rapport à la tête du sujet. Et donc en gardant la distance actuelle de mon flash, si j'échange les modelers, si je remplace le bol par la softbox, je vais naturellement obtenir une lumière plus douce. C'est ce que je vais faire directement maintenant. Maintenant que ma softbox est en place, je dois bien sûr reprendre la mesure puisque ma softbox va altérer la quantité de lumière qui arrive sur mon sujet et donc je dois vérifier que mon exposition est toujours bonne. Donc ici, je reprends une mesure, je déclenche et je vois qu'ici j'ai perdu un tiers de stop. Je suis à F10 plutôt qu'à F11, donc j'ai un tout petit peu augmenté. Deux, trois crans, normalement ça devrait suffire. Je déclenche, là c'est un tout petit peu trop. Voilà, je suis à F11, maintenant c'est bon. Donc il ne me reste plus qu'à déclencher et de comparer le résultat. Je m'écarte un petit peu pour éviter de moi-même renvoyer de la lumière vers mon modèle. Dans le cliché, vous voyez que maintenant là, il y a une grosse différence au niveau des ombres portées. Principalement au niveau du cou, c'est là que c'est le plus flagrant. On a plus cette ligne fortement démarquée au niveau du cou. Et également au niveau du nez, on a des plus grandes transitions. On voit que globalement, le reste n'a pas trop changé. Les zones éclairées sont toujours assez similaires. C'est surtout au niveau des transitions entre la partie claire et la partie sombre que l'on va avoir des différences. Donc vous voyez qu'ici, simplement en remplaçant un bol qui a une dizaine de centimètres de diamètre par une softbox de 60x60, on a déjà un résultat qui est beaucoup plus doux. Pour produire des ombres encore plus douces avec la même source lumineuse, ce que je peux faire, c'est la rapprocher. Donc pour ça, je vais simplement prendre mon flash. Je vais venir le mettre à proximité de mon sujet. Je la rapproche bien d'un bon gros mètre de mon sujet. Je vais un tout petit peu changer l'angle et la hauteur pour reproduire un petit peu le même type d'éclairage. Je vais m'assurer quand même d'avoir une direction d'éclairage assez similaire pour obtenir des ombres assez similaires. Donc je dois avoir ma source lumineuse qui vient éclairer latéralement mon sujet, qui vient porter des ombres au niveau droit du visage. Donc ici, normalement, je suis un petit peu dans les mêmes circonstances. Donc, puisque j'ai changé la position de ma source lumineuse, je dois remesurer la lumière. Je vais rallumer mon flash ici. Voilà. Je prends mon flashmètre. Je le positionne en direction de la source lumineuse. Je déclenche. Et là, je suis à f22, ce qui est énorme. C'est deux stops de trop. Donc je vais descendre la puissance de ma source lumineuse de manière à obtenir un f11. Voilà, je suis à f11. Donc maintenant, si je déclenche, je devrais avoir de nouveau une exposition correcte. Je prends ma télécommande. Je vérifie que mon appareil est bien allumé et je déclenche. Et comme prévu, j'ai un rendu des ombres qui est très doux, avec une gradation très importante des ombres, que ce soit au niveau du nez ou au niveau de l'ombre portée par le visage sur le corps. Vous voyez que les transitions sont très très douces. Comme j'ai rapproché la source lumineuse, j'obtiens le résultat que l'on a vu dans la précédente vidéo. C'est-à-dire que j'augmente la taille de la zone de pénombre qui crée cette transition entre la partie éclairée et la partie sombre. Ce qui permet donc d'avoir un rendu particulièrement doux. Mais vous pouvez également noter qu'il y a une grosse différence aussi au niveau de l'éclairage de l'arrière-plan. Et ça, c'est dû à un autre principe qui dit qu'on perd une quantité de lumière qui est proportionnelle au carré de la distance. Donc concrètement, ça veut dire que si je me situe à un mètre de ma source lumineuse, et que je mesure f11, si ensuite je me situe à 2 mètres, en fait je vais mesurer plus qu'un quart de la quantité de lumière. J'aurai perdu 2 stops. Donc ça veut dire qu'à un mètre de la source lumineuse, j'aurai f11. Et à 2 mètres de la source lumineuse, j'aurai plus que f56. Si je me mets à 4 mètres, j'aurai 16 fois moins de lumière. Si je me mets à 20 mètres, j'aurai 400 fois moins de lumière. La perte de lumière est proportionnelle au carré de la distance. Donc comme ici, j'ai réduit la distance entre la source lumineuse et mon sujet, et que je mesure f11 ici. Si je me mets au double de la distance, je vais forcément mesurer 2 stops de moins. On peut simplement le vérifier avec une mesure. Donc ici je vérifie bien que je suis toujours à f11. C'est bien ça. Donc si maintenant je me mets approximativement au double de la distance, je vais prendre ma mesure et là je mesure f56. Comme prévu. Ça veut dire que, puisque j'ai doublé la distance à laquelle je mesure ma lumière, j'ai 4 fois moins de lumière qui apparaît. C'est la raison pour laquelle le fond paraît beaucoup plus noir, puisque j'ai rapproché ma source lumineuse. Proportionnellement, le fond est beaucoup plus loin. Alors bien qu'ici je lise f11, au niveau du fond, en fait ici, je vais mesurer f3.2. Et donc la différence est suffisante pour donner une impression de fond quasiment noir. C'est une technique simple pour rendre un fond plus clair ou plus foncé. En fait, c'est de rapprocher le sujet ou d'éloigner le sujet du fond. Si vous rapprochez le sujet du fond, vous allez avoir une moins grande différence de lumière entre ce qui éclaire le sujet et le fond. Et donc vous obtiendrez un fond plus clair. Si vous éloignez le sujet du fond, vous aurez une plus grande différence entre le sujet et le fond. Et donc vous aurez un sujet qui sera beaucoup plus clair et un fond beaucoup plus foncé. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, le réflecteur que j'ai employé quand on enlève la housse devient un diffuseur. C'est exactement ce que j'ai ici. Donc en fait, on a une surface qui est blanche translucide, qui va nous permettre en fait de diffuser la lumière. Et on va pouvoir l'utiliser aussi pour jouer sur le rendu. Donc si éventuellement, vous n'avez pas de softbox, d'octobox, de parapluie ou je ne sais quel autre accessoire encore, parfois un simple réflecteur comme ça, qui est utilisable aussi bien en réflecteur qu'en diffuseur, qu'en en devant la housse, peut vous permettre d'avoir des rendus très différents. Ici l'idée, ça va être de voir ce que ça donne. Donc pour ça, j'ai simplement commencé par remettre le flash plus ou moins dans sa position initiale, ce qui produit donc une lumière dure. De manière à pouvoir comparer avec la lumière d'origine. Donc je vais commencer simplement par prendre une photo avec le diffuseur que je vais mettre contre la source lumineuse. Pourquoi ? Pour vous montrer que le fait de mettre un diffuseur ne va pas changer énormément la qualité des ombres en elle-même, va juste rendre la source plus homogène. Donc ici, j'allume mon flash et j'ai déjà fait les réglages de puissance simplement pour éviter de devoir avoir besoin de trois mains parce que je ne sais pas à la fois déclencher, mesurer et tenir le réflecteur. Donc ici, je vais positionner le réflecteur juste contre la source lumineuse pour essayer de n'avoir que la taille de la source lumineuse utilisée. Je déclenche. Comme vous le voyez dans le cliché, on obtient bien une lumière dure. Or pourtant, vous voyez que j'ai mis un tissu diffuseur devant. Donc c'est bien la preuve que le tissu diffuseur ne rend pas les ombres plus douces. Il sert juste à homogénéiser la surface et avoir des reflets un petit peu moins spéculaires. Mais ça n'empêche que je peux quand même l'utiliser pour avoir une lumière plus douce. Pour ça, il va simplement falloir que je change sa position. Avec ce principe-là, quand vous éloignez le diffuseur du flash, vous allez éclairer une plus grande partie du diffuseur et donc utiliser une plus grande partie de la surface comme source lumineuse. En gros, plus vous allez mettre votre diffuseur proche du sujet, plus la lumière sera douce, plus vous allez la mettre proche de la source lumineuse, plus la lumière sera dure. Donc ici, pour l'exemple, je vais simplement approcher le diffuseur le plus possible sans être dans le champ, je vais essayer de le tenir globalement comme il faut. Donc en le mettant bien entre le sujet et la source lumineuse, je déclenche. Et vous voyez que là, on obtient un résultat très proche de ce que l'on obtient avec une softbox ou avec une octobox ou un parapluie, c'est-à-dire des transitions très douces. Donc pour obtenir des ombres plus douces avec un diffuseur, il faut simplement le positionner plus près du sujet de manière à ce que le flash vienne éclairer une plus grande partie de la source lumineuse et qu'en contrepartie, de l'autre côté, on ait une plus grande partie du diffuseur qui vienne éclairer le sujet. Vous l'aurez compris, pour obtenir des ombres douces, il faut une source lumineuse de grande taille. Alors si vous n'avez pas forcément de diffuseur ou quoi, vous pouvez employer un mur, vous pouvez employer n'importe quoi qui va vous permettre de réfléchir la lumière également, comme on le ferait en fait en général avec un parapluie réflecteur. Ici, pour vous montrer ça, je vais simuler la présence d'un mur simplement avec le réflecteur utilisé en blanc. Donc vous voyez, j'ai mis le flash ici, proche du sujet, mais dirigé dans l'autre sens. Et donc ce que je vais faire pour obtenir un résultat intéressant et assez doux au niveau des lumières, c'est positionner le réflecteur ici. Ce qui va faire que la lumière du flash va venir taper le réflecteur. C'est donc le réflecteur qui va devenir la source lumineuse pour éclairer le sujet. La lumière va venir frapper le sujet et comme j'ai une grande taille de source lumineuse, j'aurai des ombres douces. Et il ne me reste plus qu'à déclencher pour le prouver. Voilà, vous voyez que j'ai tout tenu à une main. Et on a un rendu qui est toujours assez similaire à ce qu'on obtient avec une softbox ou avec un parapluie. Des transitions très douces au niveau des ombres, avec l'ombre du nez qui est bien douce, avec l'ombre sur le cou qui est très douce également. Donc à défaut d'avoir une softbox, une octobox, un parapluie ou même un diffuseur, vous pouvez toujours essayer d'employer votre flash en allant frapper sur un mur blanc, sur une armoire, sur peu importe, du moment que c'est une surface qui a une couleur plus ou moins neutre, de préférence blanche, pour en fait l'utiliser comme grande source lumineuse. Si vous éclairez une surface et que vous utilisez la lumière réfléchie pour éclairer le sujet, c'est la taille de la surface que vous éclairez qui fait toute la différence et qui produit donc des ombres douces sur le sujet. Voilà donc pour cette deuxième vidéo consacrée à la lumière dure et à la lumière douce. J'espère que les exemples de mise en pratique sont suffisamment clairs, ils expriment suffisamment bien ce que j'avais expliqué dans la précédente vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.